Bonsoir la famille, comment vous allez ? C'est votre MC invité, Erythor. Ah, le coupé décalé. Franchement, ce coupé décalé, c'est un mouvement qui est bizarre. Mais c'est ce mouvement-là qu'on soutient. Donc on est obligé de soutenir jusqu'au bout. En tout cas, merci à toutes ces personnes-là qui s'abonnent, qui s'abonnent, qui se désabonnent aussi et qui s'abonnent à nouveau. Franchement, merci. Je sais que vous aimez Erythor, mais Erythor est trop dur. Mais c'est comme ça que Dieu m'a conçu. Donc prenez-moi comme ça. Quand c'est bon, il faut soutenir. Quand c'est pas bon, il faut mettre bas. Ça ne veut pas dire que nous sommes ennemis, les amis. Je vous aime autant que vous m'aimez. Sachez-le. Bon, merci de partager mes vidéos. Merci de continuer de vous abonner. Voilà, cette vidéo-là, c'est une vidéo à firage. Voilà, on va essayer d'interpréter ça ensemble. Vous allez réagir en commentaire et puis bon, vous allez me dire si Erythor a menti ou pas. Voilà, parce que je n'ai rien compris. Je n'ai vraiment, vraiment rien compris. Debardo, désormais lui, il appelle la tisse. Tant que ma maman m'a donné l'ordre de parler de lui à nouveau, je ne dirai plus jamais son nom. Sinon, ce n'est pas lui qui fait que je n'ai pas son nom. Voilà. Latisse et Tess Koulis. C'est deux qu'on parle dans cette vidéo-là. Voilà. On se dit prendre appelé générique ou ben, ou ben. Partagez la vidéo à tout à l'heure. Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Qu'à dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base ? Il faut vrai, il faut vrai. À la base, je procède, je procède. Adé, vire moi, dévire moi. Donc, les gars, c'est toujours Rito, votre homme serviteur. Comment vous allez ? Voilà. Il y a ça que la première journée ne vous a pas trop fatigué, chers frères musulmans. Voilà. Je vous avais dit ce matin que j'allais vous accompagner pendant ce moment-là. Voilà. Je ne suis pas parfait. Voilà. Mais je vais juste qu'on s'aide à s'améliorer vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de notre entourage. Donc, c'est vrai que je parle du showbiz. Mais à partir du mercredi, parce que je ferai des vidéos. Moi, je vais l'appeler comment ces vidéos-là. Des vidéos conseils pour ce mois de jeûne-là. Lundi, mercredi, vendredi et dimanche. Chaque 18 heures, vous aurez ces vidéos-là. Ça ne parle pas de couper et décaler. Voilà. Mais quand vous verrez les titres, à vous de cliquer pour écouter ce que je vais vous dire. Voilà. Ce sont des vidéos de résultation. Voilà. Les vidéos d'édification. C'est important aussi. C'est vrai que vous pouvez décaler. Showbiz, c'est bon. Mais Dieu est d'abord. Dieu est d'abord. Donc, retenez que dans ce mois de carême-là, vous aurez des vidéos très spéciales. Les mercredis. Les lundis. Le vendredi et le dimanche à 18 heures. Lundi, mercredi, vendredi, dimanche à 18 heures. Vidéo de résultation et d'édification. Découvrez ces vidéos-là. Et on va communiquer ensemble. Voilà. Parce que le mois de jeûne, c'est un mois de pénitence et de prière. Il faut changer les mentalités, changer nos comportements, changer nos vieilles habitudes. C'est très important. On se prend tout à l'heure, les amis. On va commencer la vidéo. Bon, les gars. Le goût m'est trop, le goût m'est trop, le goût m'est trop. Donc, rendez-vous ce 30 juin-là. C'est une date à ne pas manquer, à ne pas oublier. Mettez ça dans votre agenda. Monsieur, 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 Afotrape, tièze que le sultan. Franchement. Bon. D'abord, Comme quoi, ils se détestent, ils ne se passent plus, ils n'ont plus envie de se sentir. Si vous n'avez vraiment plus envie de vous sentir là, c'est quoi cette coïncidence là ? Dans le même vol. L'autre va y rendre le lendemain. Vous aimez vous faites semblant là. Arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez de nous fatiguer. Aïe. Hein, les amis ? Comment Latisse et Débordeaux-Likufa peuvent voyager sur le même vol, à la même date, et arriver le même jour ? C'est bizarre ça. C'est bizarre. Vous ne trouvez pas ? Donc, dites-moi aussi en commentaire à quoi ça ressemble ? À quoi ça ressemble ? Sème coïncidence ou bien ces deux mecs, elles sont de se foutre de deux ? Donc, les gars, ça fait vraiment bizarre. Les deux là dans le même vol. Bon. Je ne comprends pas le projet. Je ne comprends pas le projet. Peut-être que c'est une sème coïncidence, mais franchement, moi aussi, je n'ai vraiment pas envie de sentir quelqu'un. Voilà. Que je sais qu'il voyait le même jour que moi, sur le même vol. Il n'a qu'à attendre. Il va aller, et puis après, moi, je le suive. Ou bien je veille et puis après, je me suis. Honnêtement. Et une autre chose. Arrivé à Abidjan, vous savez que Latisse avait un gros show au VIP discothèque. Vous savez bien, non ? Voilà. Et encore, il y a des sous-sus. Il y a des sous-sus. Il y a des snaps de certaines personnalités du showbiz ivoirien, telles que Prince Alex et Commissaire 5500. on voit bien Latisse rendre un vibrant hommage à Tiesco le Sultan. À l'autonomie de tous. Où il va jusqu'à dire que non, lui, il n'a jamais pris Tiesco le Sultan comme un adversaire et tout. qu'ils ne sont pas empalables. En tout cas, il a fait un bon big up, tranquille, comme s'il n'y avait pas de bruit, comme si ce dernier-là n'avait pas attaché lui à envoyer des pics. C'est tout ce que je souhaite pour ce mouvement-là. C'est tout ce que je désirais. Voilà. J'espère que Tiesco le Sultan va bien prendre ce message fort de Latisse et en fait bon usage. Une autre chose. Pendant la soirée encore, il a parlé, 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 parlé. Et il a dit aussi qu'il saluait celui-là qui l'avait prêté main forte. Voilà. Celui-là qui voulait aider. Voilà. Mais qu'il a trahi qu'il le salue aussi. Mais Dieu merci à l'autonomie de tous. De Bordeaux, l'Ikufa n'a pas réagi. Voilà. Il n'a pas réagi et il s'est passé sous silence. Voilà. Donc les amis, si moi je fais cette vidéo-là, c'est pour vous demander bon, est-ce une simple coïncidence ou bien ces gars-là se causent tranquillement eux et nous les connards, les idiots, les ignorants on est en train de se battre pour rien en fait. Voilà. Si ce n'est pas le cas aussi, moi je trouve que c'est très bien venant de Latisse. Voilà. C'est vrai qu'on le sait clasheur. mais si il a cet élan-là, c'est parce qu'il y a un brin de réconciliation en lui, il y a un brin d'union en lui. Voilà. Quelque soit ce qu'il est, ce n'est pas un monstre. Ça, il faut le retenir. Ce n'est vraiment pas un monstre. Moi, je dis toujours que tant que les directs dont on se plaignait ont dosé, Irithor va doser aussi. Voilà. Irithor, il est pour la paix. Vous le savez très bien. Mais je trouve que Irithor n'aime pas foutaise. Irithor n'aime pas foutaise. Irithor aime quand il y a la paix autour de lui, quand il y a la paix dans ce qu'il aime. Et ce qu'il aime dans le mouvement showbiz ivoirien, c'est le couper et décaler. Voilà. Donc famille, ceux qui sont au courant, comme moi, vous pouvez me dire comment vous interprétez ça en commentaire parce que c'est bizarre. Voilà. Et ceux qui sont abonnés aussi au Snap de Prince Alex, commissaire 5500, peuvent affirmer ce que j'ai dit. Voilà. J'ai même un commentaire qui m'avait dit aussi qu'il avait vu sur le même vol, corset et tout ça. Franchement, il faut savoir que ces artistes-là se parlent. À mon avis, ils se parlent et la réconciliation doit monter jusqu'à nous. Voilà. Tant que les fans de Beno ne vont pas insulter les fans de Didi Arafat ou les fans merde, j'ai dit son nom. Ce n'est pas gâté. Ce n'est pas gâté. Il a gagné. Au moins, une fois son nom, c'est quelque chose. Maintenant, il doit me payer pour dire son nom. Voilà. Juste pour rigoler. Voilà. Donc, tant que les fans de Bando ne vont pas insulter l'artiste, des fans de la Chine, franchement, je pense que ce coupé décaler là sera en paix. mais tant que nous-mêmes fans, on va passer notre temps à se moquer de X ou de Y à dire que tel est fini, tel ne chante pas bien, tel est ceci, tel est cela, ça sera toujours la guerre. Ça sera toujours la guerre et ça sera vraiment, vraiment triste. Moi, si j'ai fait cette vidéo là, c'est pour nous interpeller. Voilà. Cette coïncidence là, moi-même, je ne la comprends pas. Je ne peux pas savoir que X a un showcase dans une boîte qu'on a en commun et puis je vais me lever délibérément comme ça pour aller chauffer là-bas. C'est bizarre. Est-ce un soutien silencieux ? On ne le sait pas. On ne le sait vraiment pas. Voilà. Donc, c'est l'affairage du jour. La Tisse des Bordeaux était dans le même vol torsé. Ils sont arrivés à la même heure le même jour. des Bordeaux étaient au showcase de la Tisse et la Tisse a rendu un vibrant hommage à Tiesco et aussi à des Bordeaux mais de manière indirecte. En tout cas, chers frères et sœurs, sachez que il y a un guise sur roche. Il n'y a jamais de fumée sans feu. Voilà. C'était la vidéo du soir. Partagez-la massivement et dites aux gens qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ciao, ciao. C'était Eriton. Sous-titrage Société Radio-Canada